Plus de 60 000 comptes Call of Duty ont été bannis, et parmi eux, des centaines de streamers connus. Certains ont même été banns alors qu'ils étaient en direct sur Twitch, comme Bamz qui cumule plus d'un million d'abonnés. Ou encore une figure de Call of Duty, Netshot, avec plus de 3 millions d'abonnés. Au total, c'est plus de 100 000 comptes qui auraient été bannis d'un paquet de streamers. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, l'anti-cheat de Call of Duty, Ricochet, vient d'être amélioré. Il peut maintenant cibler directement les créateurs de logiciels de cheat sans avoir besoin de mise à jour. Mais c'est pas tout, car cette fois-ci, il a également banni ceux qui ont payé pour débloquer des cosmétiques ou encore des armes, comme le joueur pro Abuza. Tous n'ont pas été bannis en live sur Twitch, mais certains, comme le joueur Aidan, ont annoncé faire une pause le lendemain de la vague de bannissement. Une pause, comme par hasard, ça parait tout de même très étrange. Et vous, qu'en pensez-vous ?